Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décorations d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du Chêne Saint-Amant à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissance-télévisions.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes ! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Infos. Voici les titres de ce mercredi 20 décembre. Surnommée la route de la Honte par une association d'usagers, la RN67 deviendra la responsabilité du département de la Haute-Marne et sera donc rebaptisée RD 520. Particulièrement dangereuse et accidentogène, cette route doit connaître plusieurs aménagements dans les années à venir. La CAF et la CPAM proposeront désormais un accueil coordonné aux 7 rues du Brigadier Albert à Saint-Dizier, dans un même espace des informations relatives à l'ensemble de vos droits et ainsi disposer d'une présentation globale des services proposés par les deux organismes. Une nouvelle fois, la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François a organisé une activité autour des Legos et cette fois-ci, c'est au tour d'un concours que les enfants ont pu s'amuser avec ces célèbres briques afin de remporter de beaux cadeaux. Les enfants ont pu aussi profiter cet après-midi d'un atelier de bonhommes de neige au marché de Noël de Vitry-le-François. Organisé par l'association Réseau d'échange réciproque de savoirs de Vitry-le-François, l'objectif est de faire découvrir le bricolage de manière amusante. La RN67 deviendra la RD520 à partir du 1er janvier. Cette route de 104 km reliant Saint-Dizier à Semoutier, en passant par Chaumont et Joinville, passera donc à 90 km par heure avec plus de 6 000 véhicules par jour, dont 2 000 poids lourds. Cet axe est particulièrement dangereux et accidentogène. D'autres aménagements sont envisagés à commencer par le rond-point de Roche-sur-Marne. Des travaux sont également prévus courant 2025 à 2026, mais pour l'heure, 2 chantiers rythmeront l'année 2024. Notre objectif, c'est d'avoir une bonne cohérence avec le reste du réseau départemental. On a déjà des gens qui travaillent très bien sur cette route au niveau de l'État. Maintenant, ce sera le département qui va s'en charger, mais on va mettre en commun justement toutes nos expériences. C'est notre priorité d'un point de vue organisationnel, mais pas d'un point de vue financier, puisqu'on a un transfert de moyens qui vient avec. Donc le reste des routes départementales sera au même titre que l'année dernière et les années d'avant, entretenues avec les mêmes montants. L'année prochaine, on va investir plus de 1,5 million sur cette route, donc avec deux points principaux, un carrefour, donc l'échangeur du côté de Villiers-sur-Marne, et puis ensuite, on a 4,4 km exactement, de routes qui vont être complètement reprofilées, c'est-à-dire que la structure va être complètement refaite du côté de Rachecourt-sur-Marne. Un an jour pour jour après son ouverture, la CPAM et la CAF ont officiellement inauguré hier leur nouvel accueil coordonné situé aux 7 rues du Brigadier Albert à Saint-Dizier, en présence de nombreux représentants, dont la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse nationale des allocations familiales, l'occasion pour les deux services publics de réaffirmer leur volonté au niveau départemental, de travailler ensemble sur d'autres projets, afin d'améliorer la prise en charge de leur public commun. Clémentine Coppola était présente lors de cette inauguration. C'est le fruit d'une étroite collaboration. Depuis plus d'un an, la Caisse d'allocation familiale et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Dizier travaillent main dans la main pour faciliter le parcours de leurs bénéficiaires. Désormais, ils peuvent faire leurs demandes administratives dans un même accueil coordonné CAF-CEPAM. L'idée, c'est finalement de simplifier les démarches pour les allocataires ou les assurés. C'est de leur faciliter la vie en se déplaçant une seule fois, de pouvoir avoir leur réponse aussi bien CAF que CEPAM. Et puis, quand ils traversent, ils rencontrent des situations de vie qui nécessitent un accompagnement particulier, de pouvoir être bien accompagnés sur, finalement, l'ensemble de ce qui peut arriver dans leur vie, puisque, finalement, pour un allocataire ou un assuré, la CAF, la CEPAM, ce n'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est qui peut l'accompagner, qui peut l'aider dans ce qu'il traverse. Dans cet accueil, les agents seront en capacité de répondre aussi bien à certaines demandes des allocataires ou à des demandes des assurés. Un espace numérique multiservices commun a également été créé. Les usagers peuvent réaliser de manière autonome ou accompagner leurs démarches sur les sites amelie.fr ou caf.fr. Cet accueil commun est un premier accès qui permet de faire ces démarches par soi-même et du personnel qui reste et qui sait identifier s'il y a une difficulté ou vers lequel l'assuré ou l'allocataire peut se tourner, s'il est en difficulté ou s'il souhaite un accompagnement plus-plus. Dans ces locaux, les usagers sont accueillis chaque jour avec ou sans rendez-vous. Les demandes les plus complexes restent réorientées vers les offres de rendez-vous CAF-CEPAM. Un an après le lancement de cette collaboration, le bilan est plutôt positif. On a des retours positifs des usagers puisque maintenant, actuellement, sur un seul lieu, ils ont à la fois les renseignements sur leurs droits d'assurance maladie, prestations familiales, donc c'est très positif. Il n'y a plus la démarche d'aller dans un autre endroit pour avoir un dérenseignement. Et puis, le fait que nos collaborateurs soient formés sur l'ensemble des législations en lien avec les prestations familiales et l'assurance maladie, il y a une réponse unique, immédiate et un accompagnement personnalisé au niveau des usagers. Cette coordination permet également de lutter plus efficacement contre le non-recours aux droits et contre le renoncement aux soins et aux services sur tous les territoires de la Haute-Marne. Un concours de Lego Master a pris place à la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François. Aujourd'hui, trois concours ont été organisés. Un premier en binôme pour les 6-15 ans, un second pour les plus jeunes et un dernier en famille. Parmi le jury se trouvait même un participant de l'émission de M6. Et à l'issue de ce concours, tous les participants ont pu repartir avec de beaux lots. Brigitte Maestrassi a suivi l'épreuve en binôme. À vos marques ! Prêt ? Partez ! Et c'est parti pour 1h30 d'épreuve. En binôme, ces enfants âgés entre 4 et 11 ans participent au concours Lego Master organisé à la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François. Alors, comme ça c'est que tu vas te prendre ? En lien avec l'exposition présente dans la médiathèque jusqu'à la fin du mois, un thème a été imposé à chaque concurrent, le cinéma. Chaque binôme doit créer une scène issue de leur imagination, reflétant l'univers cinématographique. Il y a des gens qui passent et après ils se transforment en bleu. Avec des pierres, un volcan. Le château du Moyen-Âge. Sur une basse carrée de 32 cm, ils doivent libérer leur créativité et construire la plus belle pièce possible. Pour cela, ils ont accès à une variété de briques de construction de toutes formes et couleurs. L'objectif principal est de concevoir des structures en 3D uniques et inventives en jouant avec les formes et les volumes. On a mis à disposition énormément de briques de multicolores, transparentes, végétaux, un peu d'animaux. Donc après ça a eu de jouer, il faut que ce soit le plus créatif, il faut qu'il y ait de la vie et qu'on comprenne l'histoire comme dans l'émission Lego Master. 3, 2, 1, c'est terminé ! A la fin de l'heure et demi d'épreuve, les 4 membres du jury passent dans les rangs pour en apprendre plus sur les créations de chacun. Ils s'appuient des détails apportés par les enfants pour faire leur choix et élire la plus belle construction. On va d'abord juger sur le résultat final en lui-même et aussi quelle a été l'inspiration ou aussi la manière de fonctionner des binômes. C'est vrai qu'un binôme qui travaille en équipe où il y a de la solidarité, c'est quand même plus intéressant. Donc aussi peut-être valoriser ces aspects-là et aussi bien sûr valoriser l'aspect créatif, la création, le détournement de pièces par exemple. Ça c'est quelque chose qui peut être super marrant. Arrive en numéro 1, le cinéma. Les grands gagnants sont Jules et son petit frère pour leur représentation d'une salle de cinéma. Ils repartent chacun avec un set de la célèbre marque de briques de jeu, de quoi leur faire plaisir avant les fêtes. Et Noël arrive à grands pas et pour cette 20e case de notre calendrier de l'Avent, nous vous emmenons à Vitry-le-François pour un atelier de bonhommes de neige. Au sein de la maison du Père Noël, les enfants ont pu concocter leur petit bonhomme cet après-midi avec l'association Réseau d'échange réciproque de Savoir, un atelier de bricolage accessible et ludique où nous emmènent Gaël Bossu et Clémentine Coppola. Dans cette petite cabane rouge, l'esprit de Noël prend vie de manière unique et créative. Ici, à Vitry-le-François, une association locale du réseau d'échange réciproque de Savoir a mis en place un atelier artisanal pas comme les autres, la fabrication de bonhommes de neige en miniature. Ici, pas besoin de neige, on utilise une chaussette et du riz pour confectionner les petites figurines. Avec enthousiasme, il les décore de bonnets, écharpes et autocollants colorés, certains allant même jusqu'à leur donner un. Aujourd'hui, une dizaine d'enfants Vitrya ont fabriqué pendant une petite heure leur bonhomme de neige personnalisé. Il y a des chaussettes qu'on a coupées et des élastiques à fermer pour pas que le riz sorte et aussi pour faire sa tête. T'as mis quoi comme décoration sur ton bonhomme de neige ? Un renne, un de flocons de neige, un jouet au Noël et un Noël... Je vais le mettre en dessous de mon sapin. Des ateliers de bricolage comme celui-ci sont organisés chaque mercredi après-midi par l'association, l'occasion pour l'organisme de mettre en avant son savoir-faire. Pour les enfants, ce rendez-vous leur permet de déployer leur créativité et d'imaginer des petites décorations à placer au pied du sapin. La semaine dernière, on a fait des gnoums, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, et puis cette semaine, c'est donc le petit bonhomme de neige parce qu'il faut quand même des choses simples pour les enfants. Jusqu'au 8 janvier, d'autres activités sont prévues sur la place d'Armes, luge, balade à poneys ou encore trampoline. De quoi s'occuper pendant les fêtes de fin d'année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochaine édition du 15 Infos. Belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Offro Freebox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501